Oh le con, oh le con Je pense que je suis live, mais je suis pas sûr Mon OBS Mon OBS Ok Je vais tout relancer Si vous m'entendez c'est bon, c'est normal C'est normal En fait j'ai voulu faire un contrôle à le sup Et j'ai sign out Forcément il n'a pas du tout Ah ouais il y a Xplit qui m'a lâché Voilà, je rallume la cam Oh le con, ça arrive qu'à moi ça Voilà Ah, bon attendez je relance tout Putain, je suis un débile Je suis un débile Voilà On retourne sur le Voilà Putain j'avais réussi à avoir la data et tout Fais chier C'est bon, on est de retour ici Et normalement je vais nous en mettre Je vais nous relancer l'autre Ah le couillon Ah le couillon C'est tout moi ça Chantons du monde hein Now left for an hour and a half Until the outbound powered flyby burn Again this is a two minute and thirty second burn It'll take place around the far side of the moon And commits Orion to entry into distant retrograde orbit There's a second part that's necessary The distant retrograde insertion burn Bon je relance la télémétrie Même si là on l'a Windows capture c'est pas la bonne Alors Non Forcément j'ai 10 fenêtres d'ouverte C'est pas pratique Non Putain mais t'es sérieux On va attendre que ça charge Bah ouais Il me faut presque 10 minutes Pour réussir à récupérer la data Forcément Je vais refaire mon contrôle al-sub Mais sans sign out cette fois Voilà Alors 4500 miles par heure Ça avance bien Je me demande à quel point on va bien l'avoir Quand on va Quand ils vont faire le burn Parce que le burn est dans je crois 1h20 je crois Donc on va avoir le temps de bien se rapprocher Avant de perdre le contact en fait Alors C'est bon Je suis en train de retrouver la data Regardez comment ça lag Mais allo Il me dit que c'est mon PC qui lag C'est la NASA qui a Son appli de merde Elle est tellement gourmante Voilà 4500 miles On est bon Ah oui Mon chat est Mon chat absolument Mon chat est figé Je vais le remettre en vitesse Pas un soucis Hop là J'ai totalement Tout fait Laguer Quand j'ai fait mon Le stream live Pas du tout prêt à ça Voilà Je vais remettre mon chat Un chat frais Avec un lien frais Chatbox Voilà Je suis obligé de Reset tout mon stream en fait Si je n'étais pas un imbécile On n'en serait pas là Voilà Écrivez des conneries dans le chat Que je vois si ça fonctionne Normalement ça devrait fonctionner Forcément ça m'a aussi coupé la musique Ah là c'est bon Ça fonctionne Parfait Ah ça il fait noir Oh qu'est-ce qu'on la voit bien On la voit en entier là Oh la la Allez on est passé sous les 4500 miles Ça commence à se rapprocher Comparé à quand on a pris C'est déjà plus gros Ouais on a presque Depuis qu'on a pris l'antenne On a dû faire 1500 miles quasiment Sean Connery Oh putain Sean On va être vers les 3000 là Ça va commencer à sentir bon On est haut de la vitesse On va sur les 800 miles par heure C'est en train de sacrément accélérer Bah ouais au fur et à mesure qu'on se rapproche Plus de gravité Donc ça s'amplifie Ah Qu'est-ce qu'elle est belle la lune Oh la la On n'est plus habitué à l'avoir d'aussi près Avec des engins spatiaux Juste pour de la com Là les vidéos c'est juste pour la com Quand même classe Sur rue la lune c'est pas la routine Non Bah en fait la lune on y va quasiment jamais À part pour des sondes À part pour des sondes Enfin la lune a On l'a pas mal délaissé Les dernières décennies Il y a eu Quelques missions chinoises Il y a eu Mission indienne Qui a tourné autour Shrandaya D'ailleurs ils ont trouvé de l'eau Et Non malheureusement La lune On y va pas souvent Même la survoler C'est assez rare Et surtout là la survoler Avec un tel engin Parce que c'est quand même Un monstre Orion C'est pas une petite sonde C'est C'est quand même un véhicule À quand les streams en vert Putain ça serait ouf ça Bon j'ai ni le PC Ni le matos Pour faire de la vert Mais Là dans l'espace en vert Putain ça serait Ce serait incroyable Putain ça va vite 4371 miles En augmentation 778 miles par heure Ça régale Allez vous faire à bouffer Moi je me mettrais peut-être Une petite bière offrée Tout à l'heure Pour quand l'action Commencera 34 minutes de blackout On va avoir 34 minutes C'est comme Quand il y a le blackout Sur Mars Quand vous avez une sonde Qui rentre sur Mars Vous avez du blackout aussi Ou quand même une capsule Certifiée Quand une capsule Rentre dans l'atmosphère terrestre Avec des gens dedans Donc les capsules Comme Crew Dragon Et tout ça Vous avez aussi Je crois quelques minutes De perte de contrôle Entre autres Du plasma Qui a autour Le plasma bloque Les communications Et on a un blackout On sait pas Si tout s'est bien passé Ou pas Là on va avoir 34 minutes de blackout Combien c'est sur Mars Le blackout Le temps du blackout Sur Mars Et Je m'en rappelle plus Combien c'est 15-20 minutes sur Mars Quelque chose comme ça Dans le chat Il y a un expert En expertise Plus calé que moi Ce qu'ils appellent Les je sais pas Combien de temps de minutes C'est un nom bien particulier Les 7 minutes de terreur Merci Disco Jésus Voilà Ouais c'est le C'est le blackout Ouais Bah là on va en avoir 34 minutes de blackout Putain Le stress est là aussi J'vais pas le cacher Le stress est là Faut pas se louper Avec Orion Rien qu'à avoir Une telle qualité d'image En live Genre c'est en live quoi C'est ça qui est le truc de dingue Il doit y avoir forcément Un décalage Ah oui regardez Leur télémétrie Et ma télémétrie C'est un décalage Leur télémétrie Leur télémétrie Leur télémétrie Leur télémétrie Leur télémétrie Leur télémétrie Bon y'a 12 miles des cas Putain y'a Ça accélère De plus en plus Ouais c'est ça 100-110 kilomètres Oh il va monter à 5000 miles par heure Ça fait combien 5000 miles par heure En kilomètres par heure Donc là Oui il va faire une manœuvre La manœuvre C'est simplement Le burn Donc ils vont mettre 2 minutes 30 de burn Et ça va les faire monter À miles Putain 5000 miles Ouais un petit 8000 kilomètres par heure Hein tranquille Ouais Ouais au fur et à mesure Que tu te rapproches de la lune Ça va aller très vite Donc forcément Aucune idée Je connais pas les détails De la mission Je me suis pas trop intéressé À Artemis Dans le détail Du coup de l'autre côté Il fera nuit Alors on va bien voir Si on aura de la belle vision Ou pas Donc ça va être intéressant Déjà de voir l'approche En fait Moi l'approche L'approche m'intéresse Énormément Plus que la perte de contact En soi Bon bah on va passer Sous les 4000 Oh là là Comment ça va vite Regardez maintenant La data Vous vous rendez compte De l'accélération Comparée à tout à l'heure Où on avait un miles Quasiment Par heure Là c'est Ça accélère là On va passer Sous les 3000 3000 miles Pardon Les 4000 miles Donc ouais Quand on sera À 4000 miles Donc Dans pas longtemps 4000 miles C'est 6400 Kilomètres De la lune Ça va vite Ça va très très vite Ça va très très vite C'est chouette D'avoir la Télémétrie en même temps Donc là Si ça accélère C'est simplement Que c'est la gravité De la lune Qui nous a attrapé Et ça va Faire caler De plus en plus vite Là on est en orbite Lunaire maintenant On est sur une orbite Lunaire C'est juste Qu'on va essayer De contrôler L'orbite Donc il va falloir Mettre le jeu C'est ça Police Dream Regarde Attends Police Dream Je vais te mettre Le Je vais te mettre Simplement Le schéma Voilà Donc là On est en fait Sur la partie Violette Donc on a décollé Le 16 novembre Du cape Et là On est en train D'arriver Vers la lune Donc on est en train De faire la première La première approche Donc on voit Qu'on va faire Un passage très très bas Donc là C'est ça Qu'on va louper nous Hop Et après On va faire tout le tour On va faire 3 passages Et après On va revenir Voilà Donc là On est sur le violet En approche de la lune On doit seulement être Juste au dessous du bleu Et là On arrive sur la lune Voilà On voit que ça a grossi On voit que ça a grossi Oh la 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 C'est ouf L'excitation Voir ça là Vous me m'auriez dit ça Il y a un mois Je vous aurais Je vous aurais pas cru Mais ouais On est tellement habitué A faire des minutes spatiales Où on Où je suis critique Avec la SLS et Artemis Et la gestion du programme En général Qu'on en oublie Qu'on allait potentiellement Voir des choses incroyables aussi J'ai tellement Mis le nez Dans la paperasse récemment Que j'en oublie Des fois on allait potentiellement Voir des choses incroyables Donc là je suis content De voir que Y'a pas que de la critique Et qu'on peut aussi profiter Du moment Et des belles choses Des belles choses Attends Ma télémétrie N'est plus live Est-ce que Le site de la NASA Aurait Aurait craché Alors 3950 J'ai récupéré La data On est passé Sous les 4000 miles War Thunder Police ring Il joue à War Thunder Donc Artemis 2 Qui aurait lieu On ne sait pas trop Il y aura Des gens à bord Puis après On aurait Artemis 3 Qui reste posé Voilà Mais déjà Si Artemis 1 Est un succès Un énorme succès Ca veut dire que le programme Malgré tous ses problèmes Et de gestion De surcoût Le programme Sera sur les rails Sur les bons rails Maintenant il va falloir Que SpaceX s'assure aussi Avec Starship Et ça Ca va être le gros challenge Peut-être du programme Applaudissements Et ce n'est pas bon la data malheureusement se met plus à jour aussi vite qu'avant comme je dis je pense que le site doit être surchargé et cette page de merde je peux vous dire qu'est-ce qu'elle consomme sur mon CPU et tout c'est une bonne page cancer optimisée par le Firon mais c'est la NASA, on n'allait pas en attendre mieux et en plus la télémétrie en retard ah 3809 télémétrie à jour ça descend bien on a encore gagné 200 et quelques kilomètres on va sur les 900 matchs par heure ça accélère de plus en plus génial génial 3763 oh la la qu'est-ce que ça va vite là quasiment on gagne 40 miles par 40 miles c'est ouf hein par minute si on fait 1 miles par seconde quasiment là ça fait du 60 miles par minute et en constante accélération parce que là on a déjà passé les 900 miles par heure on va bientôt arriver dans les les 1000 miles par heure aïe 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 ils ont perdu le contact voilà c'est moi non c'est pas moi ben non voilà 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 c'est dans le cinese est-ce queп www.trakartemus.com Ça monte. Bon signe. Tant que ça descend à droite et que ça monte à gauche, on est bien. J'ai une page qui me bouffe, je pense que c'est cette page de merde. Je vais tester un truc, je vais la couper, voilà. Ah ouais c'est ça, c'est la page de la NASA qui me mangeait tout mon CPU. Vous vous rendez compte ? Cette page de télémétrie me bouffait tout mon CPU. Voilà, je suis retombé à 24% alors que je stream en même temps. Dingue ça. Alors, on va vers les 3500 miles en distance. Putain, ça descend vite. Ça descend vite. Et ça descend vite et ça accélère vite. La gravité de la Lune, ça rigole pas quand même. Et ça va faire que accélérer maintenant. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oh oui, la vitesse à laquelle ça descend. Oh, j'avais pas fait gaffe. La vitesse à laquelle ça descend, le kilométrage. Bon, voilà, on passe tous les 3500. Enfin, tous les 3600. Ah ouais, tout accélère là, tout accélère. Quand je pense que quand on a pris l'antenne, on était à 500 miles par heure. Là, on est à 948 miles par heure. Simplement avec la gravité de la Lune. C'est incroyable. La vitesse à laquelle ça va. Bon, j'espère qu'ils vont... Ouais, ils ont récupéré le feed. Oh là là, mais ça grossit à une vitesse. Putain, elle est énorme, quoi. Ils ont récupéré le feed. Allez, allez, flou la Lune, c'est quoi cet arnaque ? Ah ouais, tu veux... Regarde, la photo de 69 de Michael Collins, elle était plus claire. C'est fake. L'argent de la NASA va dans les poches de Jeff Bezos et Elon Musk. Voilà. C'est ce que je lis dans les réseaux sociaux des Mongols, des fois. Je me tape des barres. Moi, je trouve qu'elle n'est pas trop dégueulasse, la photo. Ça va. Vu la distance à laquelle on est, c'est classe. C'est classe. Oh, qu'est-ce qu'elle est grosse. Incroyable. Moi, je suis bluffé par... Il ne stream pas en 1080. Mais bien sûr que si, je stream en 1080, peut-être. Enfin, moi, oui. Moi, je suis en 1080, t'inquiète. J'ai l'internet pour. Je suis en 1080 source. Je pourrais même streamer en tout ce que tu veux de plus. La face cachée, elle va être dans la nuit, en fait. Donc, tu ne verras pas forcément grand-chose. On verra si on voit quelque chose ou pas. Non, non, c'est la qualité du stream de la NASA qui est comme ça. Je vais vous mettre une petite pause. Ah, c'est le stream de la NASA qui est comme ça. Je crois qu'attends. Là, je... Alors, ouais, eux ne sont pas en 1080. Eux, la NASA n'est pas en 1080. Enfin, pour des raisons logiques, je pense que... Si on veut avoir du live. Il n'y a pas de 4K dans l'espace. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne, peut-être. Là, Orion, il est à plus de 200 000 km de la Terre. Donc, ouais, tu peux avoir de la 4K dans l'espace. Ouais, 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 absolument, Niantov. Sauf, ils sont en 720. Ils sont en 720. Tu peux avoir de la 4K dans l'espace. On a souvent de la 4K dans l'espace. Sauf qu'à 200 000 km, ta 4K, le fichier, il va mettre du temps à arriver, à être processé. Donc, ce n'est pas une question de technologie, mais aussi qu'on a des contraintes dans l'espace au fur et à mesure. Ce n'est pas souvent qu'on est aussi loin de la Terre. Donc, c'est déjà incroyable qu'on ait une telle qualité alors qu'on est à plus de 200 000 bornes de la Terre, quoi. Donc, moi, je trouve que la qualité, là, elle est déjà extraordinaire par rapport aux contraintes techniques qu'on a. Peut-être qu'on n'aura sans aucun doute, après... Là, Orion est bardé de caméras. On aura sûrement des meilleures images quand ça aura eu le temps d'être traité et processé. Mais la plupart des images vont être juste stockées à bord d'Orion. Il faudra attendre qu'Orion soit récupéré et que les mecs mettent la main sur les disques durs. Il va y avoir de la terabyte de données, hein. parce que... Là, on va se régaler, hein. Déjà, là, c'est... Incroyable, hein. Regardez ça, quoi. Ouais, pour du live, on est goûtis. Ouais, je trouve aussi que c'est cool, hein. J'avais très peur, comme je dis, quand je me suis dit, est-ce que je fais un stream ce matin ? Ça me fait un peu chier de streamer juste pour entendre des mecs de la Nazarpe parler et nous faire une... Entendre parler le directeur de vol d'Orion. Bon, moi, ça m'intéresse en conférence de presse, mais c'est pas intéressant à streamer. Je pensais pas qu'on aurait une vue live, comme ça, aussi longue et aussi belle, en fait. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, oh, putain, mais c'est incroyable. Et là, c'est fou ce qu'on voit, quoi. C'est... La qualité, quoi, c'est... Incroyable, hein. Et on va se rapprocher de plus en plus, hein. C'est ça, le truc, c'est que... Dans une heure. Ouais, dans une heure pile-poil, on aura la mise à feu, on aura le burn. Une heure. Ouais, quand on va mettre le... Quand on va mettre la sauce, là, d'un coup, ça va... Ça va envoyer, hein. J'ose pas retourner sur le site de télémétrie, parce que si c'est pour me... Pour me bouffer tout mon CPU... On a dû passer sous les 3000 miles, je pense, en termes de distance. Putain, elle est magnifique. Eh, elle est magnifique, hein. Genre, elle est magnifique. Elle est pile-poil dans l'écran. Et là, on... Prochain fond d'écran Ça, ça fait un beau fond d'écran Mais moi, je voudrais la version 1080 Elle n'est pas sphérique Je ne sais pas Je crois que la Lune est plus ronde Que la Terre Comme je dis, après, il faut se méfier des caméras Et de l'effet de distorsion des caméras Et tout ça aussi Ah ouais, là Celle-là, en 1080 En vraie qualité HD Pour qu'on ait vraiment la Lune Un peu plus claire qu'on l'a là Ça serait un super fond d'écran Ah ouais, bien vu, il y a une partie dans l'ombre Bien vu, ouais C'est normalement Elle est plus ronde Elle est ronde, la Lune Plus ronde que ça On voit où le soleil est clair En bas On voit bien la cassure avec le soleil C'est dommage qu'ils ne nous mettent pas la télémétrie Live en bas Comme ils font chez SpaceX Où on a toutes les données De vol, vitesse, altitude En temps réel Putain, la luminosité est incroyable Imaginez quand ce seront des astronautes Qui auront là-dedans Les mecs Les mecs qui feront le flyby Ils auront gros Ne pas aller marcher sur la Lune Juste le flyby Vous regardez quoi Un fond d'écran fake de la NASA Un fond d'écran fake de la NASA Même pas en HD Même pas en HD Ah c'était gratuit Non c'est Orion Orion qui va faire le survol De la Lune d'ici une heure Donc là ils sont en train Orion est en train de s'approcher A grande vitesse De la Lune Donc on regarde simplement Les caméras sur les panneaux solaires Live D'ici une heure On aura le burn Donc là ça va 34 minutes de perte de contact Tant que ça passe de l'autre côté de la Lune Après avoir prise de contact Et je pense que quelques heures après On aura les vidéos du flyby C'est sur le site de la NASA Euh non c'est sur YouTube La NASA stream sur YouTube Donc ça c'est C'est le film de YouTube Oh la vache Regardez ça Et après on me demande Pourquoi on voit pas les étoiles On me demande pourquoi Pépé on voit pas les étoiles Mais à cause de La pollution lumineuse Alors On passe On passe sous les 3000 miles Je vais nous ouvrir notre page Pour le kilométrage Pour ceux qui ont eu Hop 3000 miles On vient de passer sous les 4828 kilomètres de la Lune Et on a passé On est à 1100 Euh Miles par heure Il vient de se passer quoi ? Bah c'est simplement La luminosité de la Lune Là les GoPro Elles sont modifiées Pour qu'on ait Une belle vision Mais Là t'as la Sous certains angles Bah Si on voit pas les étoiles Dans l'espace C'est qu'il y a Il y a des objets Trop lumineux Là t'avais la Lune Crue On va dire ça comme ça Ouais on a passé les 1000 Putain ça va vite Et la vitesse La vitesse à laquelle Ça accélère 1111 miles par heure 1112 1113 Oh mais Ça va tellement Vite Genre comparé à quand on a pris Le live tout à l'heure Faut se rendre compte Qu'on a On a presque On est sur le point De tripler la vitesse Et on a déjà Mangé quasiment 2000 miles Euh En une heure quoi J'ai commencé quand A streamer ? Ouais il y a à peu près Une heure Un peu plus d'une heure Déjà Ça va tellement vite On est sur le compte On est sur le parler live coverage of the upcoming outbound powered flyby of Orion now scheduled for 53 minutes and 30 seconds from now. Orion is already in the moon's sphere of influence and yesterday the team completed a successful outbound trajectory correction burn. This burn helps set us up for the opf burn again coming up in about 53 minutes from now. Non la musique c'est pas la nasa c'est blizzard c'est starcraft 1 c'est mon fond d'ambiance. At the time of the opf burn Orion will be 328 statute miles above the moon and then just a short time from then Orion will complete its closest approach to the moon at 81 miles above the lunar surface. Now during this time we will not have signal with Orion because it will be traveling behind the back side of the moon however we expect to regain communications once Orion swings back around to the other side and is back on the deep space network. Ouais ils sont en train de réorienter les panneaux solaires vu que la caméra est sur un panneau solaire bah tu veux toujours être tu veux que ton panneau solaire soit aligné avec le soleil donc quand tu bouges le panneau solaire pour qu'il se réoriente bah en même temps la caméra va bouger avec le panneau solaire donc voilà c'est pour ça que la 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 caméra un peu bougé c'est qu'ils ont ils viennent de réorienter le panneau solaire. Le panneau solaire va envoyer Orion close enough to the lunar surface to leverage the moon's gravitational force and swing the spacecraft once around the moon toward entry into what we call a distant retrograde orbit. Following this Orion will remain in the distant retrograde orbit for one long elliptical orbit around the moon lasting about six days. Now this orbit is called distant due to the high altitude from the moon it's about 40 000 miles past the moon in its orbit which is actually 30 000 miles farther than the previous record set during Apollo 13 and this will be the farthest in space any spacecraft built for humans will have ever flown. This orbit is also called retrograde because Orion will be traveling around the moon opposite the direction the moon travels around the earth. This DRO provides a highly stable orbit where a little fuel is required to stay for an extended trip in deep space in order to put Orion systems through its paces and to the tests in an environment far from earth ahead of crude flights. That is something that makes you think it does not fit less fake. That is a prerequisite. 2022, we send a корабly full of aircraft to take up and take a picture of 10,000 miles. On it's so far away, we send a physics plane to take a picture of 110 km and people says that there are fewer fake places that are missing. That's a specific kind of fake. That's not fake, this world is fake. That's not why there are people who think that all that does exist. pas, qu'il y ait des gens qui pensent que la terre est plate que les habitants, les australiens soient des acteurs payés par la NASA mais bon, qu'est-ce que je vous dise il y a des gens qui croient en Dieu aussi les gens sont libres de croire en ce qu'ils veulent si les gens veulent croire que c'est fake bah, croient que c'est fake tant qu'ils sont heureux, si ça les rend heureux dans leur vie, moi je dis pourquoi pas on a tous besoin de croire en quelque chose même si c'est des conneries putain, on sait qu'on est pas à toute la télé télémétrie, en live là ça serait alors je crois que tout à l'heure j'ai vu la fenêtre dans 34 minutes, il y aura la perte de signal, 34 minutes donc c'est dans pas longtemps 34 minutes, maintenant peut-être 30 je nous remettrai bien la télémétrie mais ça bouffe tellement de mon CPU que je peux juste pas la mettre et ouais, un site un peu mal opti bah, voilà on s'est déjà bien rapproché on s'est déjà bien rapproché là on doit être à 2500 miles peut-être à la vitesse à laquelle ça va 2500 miles au niveau kilométrage ça donnerait quoi ? miles tout kilomètre 2500 miles 4000 kilomètres putain ça va vite hein je peux pas regarder sur ton tel je vais te montrer pourquoi je peux pas regarder la télémétrie sur mon tel voilà mon téléphone pas mal hein indestructible il est déjà tombé deux fois à l'eau marche toujours une semaine de batterie j'ai même Snake meilleur téléphone qu'il soit mais oui en effet je peux pas regarder la télémétrie je peux pas regarder la télémétrie allez faut faire un choix à un moment avoir un Chad Nokia ou alors voilà il y a un Stream Launchpad avec la télémétrie sinon oh regardez ça réoriente oh là là regardez ça il nous réoriente les panneaux solaires c'est bon c'est bon et bah ouais faut suivre le soleil hein faut charger les batteries hein c'est ça 2000 miles 2000 miles 3200 kilomètres putain le blackout de 34 minutes il va être long hein il va être long hein oh putain ça va être long les 34 minutes de la mort là alors 2500 miles et on est à 1287 miles par heure ça veut dire que là ça veut dire que là ça veut dire que là 1200 on est à 2000 km par heure 2000 km par heure ça avance bien oh la vitesse à laquelle ça tombe maintenant bah ouais forcément forcément regardez ça la vitesse putain depuis que j'ai pris le live on a presque triplié la vitesse simplement avec la gravité de la lune ça me donne envie de jouer de rejouer à Kerbal Space Program attendez faut que j'aille trop faut que j'aille troller ailleurs ah j'avoue que le 2 a l'air sympa Starfield en 2023 tu sais c'est Bethesda et Bethesda j'ai appris j'ai appris à me méfier de Bethesda par rapport à ce qu'ils te montrent et ce qu'ils vont te vendre c'est à dire qu'on aura en bassement à avoir un jeu bugué par le fion comme l'été Fallout 4 où les mecs vont être surtout oh la la regardez notre caméra hop allez ça nous bouge là ils viennent de changer de caméra sur les panneaux donc ouais moi j'ai pas trop d'espoir pour Starfield 1 et même le trailer me convainc pas ça laguait à mort sur le trailer c'était pas fluide ça laguait à mort les discours c'est du discours c'est du discours les dialogues c'est du dialogue Bethesda avec des gros plans sur les tronches des mecs voilà elle commence à être trop proche pour tenir sur l'écran oh le monstre Microsoft a tenté de la sortie plus en moins ok ça en dit long oh la la regardez ça miam encore une relique encore une relique de la navette spatiale et ending avec STS 112 en octobre de 2002 now the ohms engine is not the only engine onboard the Orion spacecraft there are also eight auxiliary engines these are located on the bottom of the service module as well but in four sets of two these are used to provide trajectory corrections and as a backup to the main engine and each engine provides about 100 pounds of thrust in total there are 33 engines aboard Orion and here on your screen you are getting a quick glimpse hop 2300 miles putain ça va tellement ça va tellement vite ça va tellement vite ça va tellement vite ça va tellement vite c'est pas des kilomètres par heure c'est des miles par heure des fois je me fais baiser en Islande parce que les voitures je suis obligé à avoir des kilomètres par heure mais vous allez trouver des bagnoles qui sont en miles par heure vous vous dites putain en fait ça roule bien là puis en fait non t'es en miles par heure mec tu roules pas 90 miles par heure ouais la joie de conduire plein de bagnoles différentes allez 1400 miles par heure donc là dans 15 minutes on aura la réunion des directeurs de vol pour dire si on y va ou pas si tout est bon pour lancer le flyby parce que il y a une procédure il y a des astros tout à l'intérieur non c'est justement pour tester en fait c'est pour tester tout le merdier donc la prochaine mission Artemis 2 aura des astronautes et Artemis 3 on ira se poser sur la lune ouais 1406 1407 miles par heure ça accélère toujours plus là on a triplé la vitesse depuis qu'on a pris le live donc ouais 15 minutes réunion et si c'est bon dans bah s'ils disent oui ça veut dire qu'ils vont lancer le burn et on aura la perte de on aura après la perte de de contact pendant 34 minutes oh le centre de contrôle regardez à Houston donc là Houston Texas dans le centre dans le centre vers de la C'est pas très impressionnant. Bah tu t'attends à quoi ? C'est des mecs qui bossent sur des ordinateurs. Tu t'attends à quoi ? Une partouze ou quoi ? Putain c'est beau les stéréotypes. C'est des nerds devant un ordi. Les mecs contrôlent de la data. Et ils regardent si tout va bien. Et s'il y a un problème ils trouvent des solutions par rapport à la data qu'ils ont. Et ce qu'ils peuvent faire pour changer et tout ça. Donc c'est des mecs qui bossent sur des ordi. C'est du travail de bureau. D'être dans un centre de contrôle comme ça. Contrôle et analyse de la data. Le cul sur une chaise à boire du café. Beaucoup de café. A l'époque d'Apollo ça fumait de la clope. Les temps ont changé. Maintenant ils ont des masques anti-Covid sur le visage. Allez on approche dessous les 2000 miles. Ils courent partout et gueulent parce que c'est des films. Tu veux surtout pas voir des gens qui gueulent partout et gueulent. Parce que c'est la pire chose. Il faut que les gens puissent s'entendre pour communiquer et tout ça. Ils avaient encore des grosses consoles des années 60. Peut-être pas quand même. Parfois la NASA garde de l'équipement. Mais bon. 1471 miles par heure. On approche des 1500 miles par heure. Et là on va passer sous les 2000 miles de distance. On va descendre sous les 3200 kilomètres. Ça commence à sentir bon là. Si tous les directeurs de vol dans 10 minutes ils disent oui oui oui. Bon. Ils y vont. on va se passer이야. Orion is now 2000 miles away from the moon continuing to close in on its destination for this particular burn, the backside of the moon. 1500 miles par heure. Alors là, normalement, la prochaine vue qu'on aura, on va peut-être avoir la Lune et la Terre. 11 décembre, l'atterrissage dans le Pacifique, 11 décembre. On sera là si ça dépendra de l'horaire, mais sans aucun doute je le ferai en live. Oh, regardez ! La Terre et la Lune ! Alors ça, ça c'est du porn ! Je vais en faire un screenshot rapidement. Petit screenshot ! Hop ! Je mets ça sur le bureau en vitesse. Et je vais le partager. La Terre est très lumineuse ! La Terre est... On ne se rend pas compte qu'on prend la Terre est lumineuse ! Ouais, je partage ça. Hop là ! Je peux te dire que le petit point bleu pâle, tu le vois... C'est un des points du système solaire, c'est un des trucs les plus lumineux. Je crois qu'il y a un indice de luminosité dans l'espace. Et la Terre est très haute dans l'indice, justement. Avec, je crois, Europe qui est, bah, vu qu'elle est toute blanche. Le soleil, Europe... Attendez, il faut que j'aille éteindre ma machine à laver ! Ha, ha, ha ! Ah ! Que tout ça a déjà été fait ! Pas dans les mêmes conditions, pas avec les mêmes moyens, Pas avec le même budget. Et il faut tout remettre dans son contexte. Là, on le fait avec beaucoup moins d'argent que le programme Apollo. Le programme Apollo, c'était démentiellement dangereux, démentiellement coûteux, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Là, on le fait avec beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de moyens, et avec beaucoup plus d'ambition aussi. Donc... Il ne faut pas cracher dans la soupe non plus. Et on le fait avec des moyens aussi de communication qui ne sont pas les mêmes, donc ouais. On s'en fout de Starfield ! On s'en fout de Starfield ! C'est Bethesda ! Il y a une grosse probabilité que ce soit bugué as fuck, malopti et tout, quoi. Mais ouais, s'ils prennent six mois de plus pour polir le jeu, personne ne leur en voudra. Putain, la vue, elle est incroyable ! Oh ! Incroyable, hein, faut le voir pour le croire. Je pensais pas qu'on aurait la Terre et la Lune sur le même shot aujourd'hui. Là, au niveau télémétrie, ça a dû bien se casser la gueule, déjà. Il doit être à 1500 miles de la Lune, peut-être. Là, ça fait proche, d'un coup. Là, je retrouve, moi, des photos d'Apollo. Regardez la photo de 1969 avec Collins, si vous regardez bien. On est... Regardez la taille de la Terre. On voit qu'on est sur des... On est sur des similarités en termes de taille. Superbe. Ouais, 1969, hein. Aucune idée. J'ai pas encore les trajectoires. J'ai... Sachant qu'ils vont... Ils vont encore énormément descendre, hein. Là, ils sont... Ils sont sur la phase de descendre sur la Lune. Attends... Je vais remettre la petite trajectoire. Là, ils sont en train de descendre, hein, donc ils sont... Ils seraient, là, en approche de la Lune. Donc là, ils voient la Terre parce qu'ils sont, en fait, euh... Genre, au-dessus de la Lune, par rapport à mon petit plan. Là, ils vont rentrer dans la phase cachée pendant les 34 minutes et ils vont ressortir. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on a la Terre et la Lune parce qu'ils sont dans l'oblique. Ils sont, en fait, dans la... Les deux sont alignés avant de perdre le contact. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas. J'ai pas étudié, là, les trajectoires d'Artemis en détail, mais... Ça semble logique. Ouais, c'est ça, là. Il devrait être, je pense, au niveau de la Lune jaune, du croisement entre la Lune violette et jaune, vu qu'on a les deux parfaitement alignés. Enfin, c'est comme ça que je comprendrai par rapport à la trajectoire et ce qu'on voit. Normalement, les deux vont presque s'aligner et à un moment, la Lune va... La Terre va disparaître à cause de la Lune. Ça va être, euh... Je pense. En tout cas, ça va de la gueule, hein. Ça régale, hein. Le live de la NASA, là, j'étais un peu déçu de ce qu'on avait vu pour le moment, mais là, le spectacle est là, hein. C'est ouf, hein. Déjà, la Lune est énorme comparé à quand on a pris le live. Là, la Lune est énorme, quoi. C'est allé vite, hein. Oh, la minette, hein. Oui, à droite, c'était la Lune, hein. Les deux derniers sont prêts à la vue de Orion. La Lune est en train d'être dans le Space Launch System. Les deux derniers ont été performant bien et en fait une série de plus de mesures de trajectoire correction burns. Et tous les deux systèmes de l'espace sont performant bien, maintenant, cinq jours après la sortie de l'Ontemus I. Les deux derniers sont dans la White Flight Control Room, où l'est-dire de la Lune, Rick LeBroad, c'est en directeur de l'équipe de l'équipe pour les deux dernières. C'est bon, feu vert Regardez, ils ont les mêmes vues que nous C'est l'ingénieur en chef Non, c'est elle qui est en charge de la com de la NASA Bon, on va perdre le signal en 9 minutes Je vais mettre une bière au frais Je vais mettre une bière au frais En préparation, le stress Ah bah voilà, parfait On a le plan de mission 1600 miles Oh là là, regardez Là, Orion va passer derrière la Lune Donc la Terre va s'aligner avec la Lune On va perdre la Lune et on va perdre le signal 34 minutes de perte de signal Le shot est fou On a le plan de mission Le plan de mission Le plan de mission Le plan de mission C'est parti C'est parti La plan de mission Oh la vue Oh la vue Vous avez vu la Terre se rapproche de la Lune Parce qu'on est en train de passer derrière la Lune Mais la taille de la Lune Vous vous rappelez quand on a commencé le stream Peut-être que vous avez oublié Mais quand on a commencé le stream Je vais vous mettre la photo Alors est-ce que je l'ai Regardez quand on a commencé le stream Vous vous rendez compte A quel point c'est allé vite De quand on a commencé le stream Comparé à maintenant C'était comme ça Quand on a commencé le stream Regardez ça A quel point c'est allé vite C'est ouf hein Quand ça commence à accélérer Super On va perdre le signal dans 5 minutes Ça serait bien un police dream C'est le rêve Oh la vitesse A laquelle ça va A la vitesse Oh la 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 On y est presque là Eh on voit le mouvement Si vous avez l'œil Moi j'ai le chat en fait Et avec les LED du chat Je vois la Lune qui bouge En fait Je vois le déplacement Parce que bah là Le vaisseau Il accélère Dura Ouais là la Lune On va Bah tant qu'on voit la Lune On a le signal Vous voyez le truc Tant qu'on a la Lune On a le signal Parce qu'on en voit directement Sur la Lune Mais dès que la Lune Va se mettre entre nous Et Orion Bah on va Là il nous faudrait un satellite Pour pouvoir Bypasser en fait la Lune Mais on n'a pas encore Ce genre de De système en place On l'aura 100 km d'un Oh la 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 Mais allo S'ouvre S'ouvre C'est ouf Incroyable Incroyable Là on comprend pas Pourquoi on va avoir Une perte de signal En fait C'est ça qui est Qui est génial Là on comprend La perte de signal Qu'on va avoir Parce que Bah La Lune va venir S'interposer En nous et Orion Putain 34 minutes Ça va être long Ça va être long Bon bah au moins On sait visuellement On sait visuellement Quand on va perdre 3 minutes En 3 minutes 35 On a la perte de contact Ça Je pensais Jamais voir Jamais voir ça Jamais voir ça En live Jamais voir ça En live En fait On a la perte de Ça va vite là, on l'a bien vu monter là La vue est folle, la vue est incroyable On va perdre le signal Ça l'a vu avec la terre et tout Ouf de voir ça Comme je vous dis, il y a des vibes Les vibes d'Apollo, elles sont là Pour remettre en contexte Regardez Apollo en 69 Collins qui avait pris la photo On retrouve exactement Le même truc Sauf que eux là sont très près de la lune Alors là Attendez, il faut que je prenne ça Il faut que je prenne ça On screenshot Oh putain Je pensais pas qu'on ait eu une aussi belle vue Aujourd'hui, oh là là Mais c'est ouf Faut le voir pour le croire Regardez ça, regardez ça, on voit bien la lune Oh là 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 Un coucher de terre Ils vont perdre le signal C'est incroyable Regardez, déjà Je pense que le signal Ils essaient de bouger un peu Perte de signal Perte de signal Et là, ils sont à 1100 miles De la surface de la lune On a perdu le signal 34 minutes de perte de signal 34 minutes de perte de signal Rendez-vous dans 34 minutes L'écran bleu C'est Windows qui a planté les gars C'est pas possible Écran bleu à la NASA Tous les écrans en bleu là On a pas fait l'update 2150 miles par heure Et ça va monter à 5000 miles par heure Là, c'est le moment où les mecs vont aller fumer des clopes Parce qu'en fait, là, tout est en pilote automatique Donc là, c'est la capsule qui va gérer tout Donc le burn Donc là, le moteur va s'allumer et tout Là, on ne contrôle plus rien C'est juste Les 34 minutes Où tu croises les doigts Que tout se passe bien Et que tout le monde a fait son boulot correctement Allez, à 1000 miles de la lune Ça va descendre à 80 miles Donc on va faire un flyball Bah en fait, regardez La photo de Colin, 169 Ça, ça a été pris à peu près À l'altitude du flyball qui va être fait Donc on va sûrement avoir des photos de ça Ou en tout cas, pas loin de ça Ça va être assez impressionnant Donc ça, ça a été pris à peu près À l'altitude à laquelle Orion va passer de la lune If you're just joining us Orion continues to fly behind the moon We are now 31 minutes away from our anticipated acquisition of signal And just 15 minutes away from today's outbound powered flyby Putain Putain, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un putain de satellite qui est là pour ça Pour servir de bypasser la lune, quoi Merde Peut-être même qu'un petit CubeSat ferait le boulot Ouais, vu la distance, peut-être plus qu'un CubeSat quand même Ça justifie pas le coup, mais Voilà, quoi Merde Il y a combien de tours autour de la lune ? Tu veux dire combien ils vont faire de... Combien de fois ils vont tourner autour de la lune ? Je crois en tout Ils vont faire trois Trois passages Celui-là étant le plus bas Si c'est ta question Voilà On va avoir trois passages autour de la lune Avant que ça rentre à la maison Donc celui-là, c'est le violet Là, on vient juste de perdre le contact Donc on serait un peu après le croisement entre le violet et le jaune Là, on va passer à 80 miles Donc 110 km d'altitude À ce passage Ouais, Elon, il est trop busy à Twitter en ce moment À foutre la merde à Twitter Haha, putain Je vais pas vous cacher, je me régale J'ai jamais été un grand fan de Twitter Alors ça, c'est souvent le directeur pour Orion Ok, directeur de voile de la NASA Il s'appelle Zébulon le mec Il s'appelle Zébulon Non mais allo Vous savez pas que ça existait, Zébulon comme prénom Ouais, c'est ce qu'il dit, c'est un rêve aujourd'hui Donc, il vaut mieux l'appeler Zéb Zéb, ça passe bien C'est ce qu'il dit, c'est important que la mission réussisse Par rapport au jeu de pouvoir Marsémis Oh, ils sont à 960 miles 2365 miles par heure Et ils sont à 900 miles d'altitude Ça descend vite hein Ça sort of give us a boost Où là, on n'a plus le contact Et dans 12 minutes, Orion va faire son burn en automatique Ah sympa, sur le thermique et la partie électronique C'est vrai que ça a été fait en Europe, Orion, souvent on oublie de le dire Mais Orion, entre autres, est fait en Europe Ton pote, il va en avoir gros Pendant la redescente d'Orion, faut pas se louper Le mauvaise soudeur sur le bouclier Oh non Ah logique, logique Les mecs d'Orion là, ils devaient avoir la merde au cul Faut pas que la SLS fasse de la merde sur le pad En cas, pour l'instant, tout a l'air de bien aller je crois Ils ont un ou deux petits soucis à la con Mais rien d'important Bon, la chambre et sur les lancements, il y a de quoi hein La SLS, bon Je la critique suffisamment pour mes milieux de spatial Bon, c'est géré, ça a été géré par le truc du cul hein, la SLS Mais ça a été un beau tir, ça a été un beau tir On peut critiquer le programme et apprécier le tir et la machine Des petits dégâts mineurs C'est incroyable hein Qu'ils aient réussi à tirer la SLS 4 jours après un ouragan Alors, on en est où ? 860 miles Toujours en descente 2400 miles par heure Ouais, je disais, c'est incroyable Qu'ils aient réussi à tirer la SLS 4 jours après un ouragan Genre c'est incroyable Moi j'y croyais pas une seconde Mais preuve que ça a été construit solidement Par contre, là on en a pas encore parlé Mais il semblerait que la tour d'intégration Soit complètement éclatée en fait La NASA le lendemain a demandé à pas prendre de photos de la tour Ce qui veut dire que la tour d'intégration a dû prendre très 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 cher Et le souci maintenant c'est pas la SLS Y'a déjà une autre SLS qui sera bientôt prête Le souci c'est la tour d'intégration Va falloir réparer ça Ils sont bien en contrat pour une deuxième tour d'intégration Sauf que les mecs ont fait de la merde Ils sont en contrat Cosplus Y'a déjà eu plus de 500 millions de dollars dépensés Et y'a même pas toujours rien de monté Donc la NASA s'est fait arnaquer par une compagnie Et c'est en train de coûter incroyablement cher à la NASA Donc là, c'est un peu dans la merde C'est un peu près de l'outbound powered fly-by burn As you see in this graphic on your screen That is driven by real-time telemetry We are about 830 miles away from the moon Now we do not have signal with Orion right now Because the moon is blocking its ability to communicate with the deep space network However, we do anticipate regaining the communication with Orion In about 25 minutes from now Alors non, j'ai pas regardé Moonfall Il faudrait que je regarde 8 minutes Donc le burn dans 8 minutes Et on récupérera le contact je pense dans 25 minutes à peu près On va voir la télémétrie s'affoler quand on va avoir le burn La vitesse, elle va doubler Non, non il peut pas retransmettre Non, 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 non Je pense que déjà le kilométrage fait que le kilométrage est énorme en fait Du point de la grange Après il faut voir où est Webb en ce moment Et est-ce que Webb peut recevoir de l'extérieur de la data Et on parle de beaucoup de data Là on parle quand même de terras de vidéos Et est-ce qu'il peut réenvoyer Et le temps que ça va prendre Est-ce que c'est pas plus simple plutôt de laisser juste Orion passer Tu vois Et je pense pas que Webb a été conçu pour ça en fait Il faudrait un petit satellite en fait Qui soit sur une orbite différente Pour pouvoir juste faire un triangle en fait Ouais mais il faut voir où il est sur son point de la grange en ce moment C'est ça je pense que Webb n'est pas fait pour traiter de la data en vidéo Webb envoie de la data mais pas de la vidéo Vu que de toute façon il est dans le noir complet Webb Il est pas là pour faire de la vidéo Donc ouais je pense pas que Webb soit fait pour ça Mais comme je dis les distances font que Faut voir où est Webb en ce moment par rapport à Son point de la grange Faut voir où il est par rapport au reste en fait On a l'allume Ok dans 23 minutes 23 minutes on récupère le contact Bon je vais faire le petit de la peur C'est 40 secondes d'aujourd'hui Mais cette manœuvre est la première fois D'après l'Apollo 8 On Christmas Eve 54 ans Apollo 8 était la première créée de l'espace De laisser l'orbit de l'orbit En la première espace de l'espace Pour atteindre la moon La crew de Frank Borman James Lovell Et Bill Anders Orbitent la moon 10 fois sans landing Avant de l'arrivée On a l'air de 27 de la Terre 1968 While Apollo 8 completed 10 orbits Around the moon About 60 miles above the surface Once Orion emerges From the far side of the moon It will slingshot out To distant retrograde orbit About 30,000 miles away from the earth This orbit is critical for key tests And to evaluate how Orion performs In deep space And this will be the furthest Any human rated spacecraft Will have ever traveled away from earth But for now Let's take a quick look back On that historic Apollo 8 mission now Apollo 8 originally was an earth orbital mission Exercising a lunar module But the lunar module was way behind The people in NASA came up with the idea Of moving Apollo Un des fondateurs des 12 tribus Qui sont de l'origine d'Israël D'accord, ok Zébulon Je savais que le nom existait Mais je n'avais jamais vu quelqu'un l'avoir Et on peut apprendre beaucoup About the communication system The navigation system How the moon's group of planets Les tchads Les tchads du programme Apollo Oh, regardez la Saturn V Oh, regardez la Saturn V Oh, regardez la Saturn V Incroyable, regardez ce monstre We orbited the earth First of all To check our spacecraft Now, then when everything was flying And the spacecraft looked fine To go to the moon We lit the third stage For a second time Projectory and guidance We can actually coast All the way to the moon And after a while You could look back And see the earth Getting smaller and smaller People on earth Tendent to hold The far side of the moon The dark side But that's a misnomer On our flight The moon was between The earth and the sun And the far side Was lit by the sun We saw the far side Yeah, we were like Three school kids Je baisse le son parce que Sinon je vais me faire Copyright claim Je pense que c'est déjà Trop tard de toute façon Oh la 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 Ouais c'est ça 15 minutes pour aller Pour retour C'est ce que j'avais peur Oh regardez les photos C'est ce que j'avais peur And there over The lunar landscape Was the earth The earth was beautiful It was the only thing In the whole universe That had any color I had fought to have A long lens And color film I didn't have a light meter Just Banged off A dozen or so pictures Changing the Unstopped each click I put my thumb Up to the window Of the spacecraft And I could Completely hide The earth C'est un bon moment pour moi, la Terre est une mer spectre dans la galaxie de la galaxie de la Terre. Et de la terre, l'Apolline, je vous le dis avec un bon jour, un bon jour, un bon jour et un bon jour, et un bon jour, et un bon jour à tous. 6... 674 miles ? Bon, on récupère le signal dans 18 minutes, hein ! Et on devrait avoir le burn d'une minute à l'autre ! Putain, 600... 660... 66, d'accord, bon ! Ok, on s'en rapproche, hein ! 800 km d'altitude ! Ah, mais quand je pense à comment c'était quand j'ai pris le stream, la lune était encore loin, quoi ! Super ! Maintenant, je suis curieux de voir, au moment de la réacquisition, à quelle altitude on sera... Ah, on sera assez près quand on va récupérer la connexion ! On ira jusqu'à la réacquisition, puis après on regardera quand ils vont récupérer le flux des caméras, il devrait être encore assez bas ! Ce burn will occur with Orion's Orbital Maneuvering System, or Ohms Engine, which was successfully checked out on Tuesday following the liftoff of Orion aboard the Space Launch System from the Kennedy Space Center in Florida ! The Ohms Engine performing spectacularly so far ! While this is the first flight for the Ohms Engine as a part of the Artemis Program, it actually flew on 19 space shuttle flights, beginning with STS-41G in October 1984, and ending with STS-112 in October 2002 ! We're now just 40 seconds away from the Ohms Engine getting to flex its firing capabilities on the backside of the Moon ! Oh, les photos sont folles hein ! Les photos là, les petits screenshots que j'ai pris euh... Dans 15 seconds il y a le burn ! Là, vous allez voir la data, ça va changer hein ! Et là, on a pas la télémétrie en live ! Ok, dans 15 secondes ils auront la data ! 15 minutes putain ! 15 minutes, hein ! 15 fucking minutes pour récupérer la télémétrie. Attendez, il faut que j'envoie les photos. Ah ouais, je fais 10 trucs à la fois. C'est quoi ? This orbit is called distant due to the high altitude from the moon. It's about 40,000 miles past the moon in its orbit, which is actually 30,000 miles. Je vais me prendre ma bière, je reviens ! ...previous record set during Apollo 13, and will be the farthest in space any spacecraft built for humans will have ever flown. 30 seconds remaining in today's burn. Now, once in this distant retrograde orbit, the orbit is called distant... ...retrograde, because Orion will travel around the moon opposite the direction the moon travels around Earth. Distant retrograde orbit provides a highly stable orbit, where little fuel is required to stay for an extended trip in deep space, in order to put Orion's systems to the test in an environment far from Earth. And the outbound powered fly-by burn should be complete. Regardez un peu moi ça ! Mon IPA maison ! Ma petite IPA faite maison, elle est délicieuse ! Allez, 600 miles ! Putain, 3100 miles par heure ! Ça monte, hein ! 10 minutes avant la... On ne peut pas le signal. ... 7.57 a.m. Central, 7.57 a.m. Eastern. Then, just two minutes from the time of closest approach, we do anticipate our acquisition of signal. ... 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 you Oh la la la, l'odeur du houblon incroyable ! C'est une des meilleures IPA que j'ai jamais faites ! Il y a une odeur de fruits tropicales ! Mais ça c'est les houblons que j'ai mis ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada 10 minutes 10 minutes 10 fucking minutes 10 minutes Vous pouvez compter jusqu'à 600 Le signal est perdu depuis 24 minutes 34 minutes de blackout 10 minutes on récupère On this graphic you see on your screen That is of course the Orion spacecraft And the large engine that you see In the middle of the spacecraft There is the orbital maneuvering system That was the engine that just performed the burn We anticipate that burn to have lasted 2 minutes and 30 seconds The OMS engine or orbital maneuvering It provides 6,000 pounds of thrust And can steer the spacecraft And can be used in some abort cases To safely return Orion to Earth And in this animation You also see some of the 3,300 miles Par heure These are also located on the bottom of the service module In 4 sets of 2 Each of these engines provide about 100 pounds of thrust Oh pour ceux qui n'ont pas vu J'ai pris 2-3 screenshots là Juste avec la There are also 24 smaller engines grouped into 6 pods Which provide attitude control for Orion Avant la perte de contact They can be fired individually as needed to move the spacecraft in different directions And rotate it into different positions So in total the service module has 33 engines But today's burn again We anticipate to have We anticipate the burn to have occurred with the orbital maneuvering system Ma préférée Forcément je suis un débile Je ne l'ai pas sauvegardé là où il faut Voilà Voilà Et genre ça c'était C'était Quelques minutes même pas Juste avant la perte de contact C'est une des plus belles choses que j'ai vu Si on fait 1, 3, y'a Donc là forcément On passe derrière la lune Donc on perd le contact avec la Terre Et la photo là Enfin là c'est une vidéo mais là C'est ouf quoi Incroyable Je ne pensais pas qu'on verrait ça Je suis sur le cul d'avoir vu ça Je l'ai envoyé à tout le monde déjà Ah ouais avec une moitié de Terre Ah joli T'as réussi à avoir la moitié de Terre J'ai Je voulais avoir la Terre en entier tu vois Juste pour faire genre Mais C'est ouf hein C'est ouf hein de voir ça Je Me le voir avec une telle qualité et tout C'est bluffant Allez 7 minutes 7 minutes À 6.44 a.m. central Juste about 9 minutes and 30 seconds ago Commands were sent for the outbound powered fly-by burn To occur with the orbital maneuvering system engine On board Orion Which sends Orion close enough to the lunar surface To leverage the moon's gravitational force And swing the spacecraft once around the moon Toward entry into distant retrograde orbit Following this Orion will remain in the distant retrograde orbit For one half elliptical orbit around the moon Which will last about six days The orbit is called distant due to the high altitude from the moon Which is about 40,000 miles past the moon in its orbit This will be 30,000 miles farther than the previous record set during Apollo 13 And will also be the farthest in space any spacecraft built for humans will have ever flown The orbit is called retrograde because Orion will travel around the moon opposite the direction the moon travels around Earth Distant retrograde orbit provides a highly stable orbit where little fuel is required to stay for an extended trip in deep space In order to put Orion systems to the test in an environment far from Earth Now this orbit is different than the orbit done during the Apollo program In which the spacecraft and its crew orbited much closer to the lunar surface in a more circular fashion Distant retrograde orbit is important 5 minutes Because it helps us to learn about how a spacecraft functions in a deep space environment As part of the Artemis program the Gateway program is building a small human tended space station Which will orbit the moon and provide extensive capabilities to support NASA's Artemis campaign J'ose pas aller voir sur Twitter Sur Twitter je suis que du spatial De l'avoir de ces photos Comput criser Or what about little techniques Indispositions experiencing things On board science investigations To study heliophysics Human health And life sciences Among other areas Oh Oh Ok Allez, trois minutes, quatre minutes, quatre minutes, quatre minutes, allez ! Quatre minutes avant de la réacquisition. Quatre minutes avant de la réacquisition. Allez ! Donc là, leur data est... Là, Orion est beaucoup plus bas que prévu. Orion est à... Même pas 110 km d'altitude. Putain ! On va voir, ça va être bas ! Et une longueur de 120 degrés. Orion est assez près de l'équateur à ce moment-là. Putain ! Allez, allez, les caméras, là ! Deux minutes trente ! On peut jamais être trop bas. Super. Il en finit plus ce chrono, hein ? Il en finit plus ce chrono, hein ? Je vais aller voir mes mails en attendant. Je vais aller voir mes mails. Bien ! 1 minute et 30 secondes, J'VAIL. Allez, 2 minutes. 1 1 2 e. Allez. Allez, 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 allez ! Vous la sentez, la pression, là ? Vous la sentez, la pression, là ? Allez, 30 secondes. La connasse ! Sandra, communique mieux ! Allez, allez, allez. Et le signal reste lost, ça serait une catastrophe. Allez, allez. Regardez le mec, le poing serré, comme ça, au premier rang. Regardez le mec, regardez le mec au premier rang, comment il se bouffe les ongles, là. Il refresh, refresh, refresh. C'est très fraîche ! Putain, 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 allez, allez. Je crois qu'il est là, je crois qu'il est là, regarde. Ils ont récupéré le signal. C'est bon ! Maintenant, montrez-nous les autres caméras, celles du côté de la Lune ! L'autre côté ! On s'en fout de la Terre, on revoit la Lune ! Allez, où la Lune ? Dans ton cul ! Allez, la Lune ! Putain ! J'ai toujours qu'il n'y a pas de questions cons, mais des fois... Montrez-nous la Lune, putain ! Elle est belle quand même, la Terre. On peut dire ce qu'on veut, mais... Ça a de la gueule. Putain, la télémétrie ! OK ! 4754 miles par heure ! Je crois qu'on va monter à 5000 miles par heure ! 78 miles ! Ils sont allés encore plus bas de prévu ! Là, malheureusement, je crois qu'on est du côté sombre de la Lune, donc on verra pas le... Aussi bas, on verra pas grand-chose. Va falloir attendre qu'il refasse jour. 83 miles ! Là, on est très bas ! Putain, presque 5000 miles par heure ! 85 miles ! Ils sont... Ah là là, la télémétrie ! Ils ont du mal à choper ! Ils ont du mal à choper là ! Ils peinent à récupérer la... la connexion ! Allez ! Allez, tu peux le faire ! Putain, la Lune qui est juste à 100 km dessous, quoi ! On peut presque la toucher, hein ! C'est la Lune de Carman, hein ! Jeff Bezos, quand il envoie ses New Shepard, ça monte à 100 km. Il y a Michel sur le toit ! Michel ! Décale de 2 degrés à gauche ! Ta gauche ou ma gauche ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Putain ! Allez ! Il nous faut de la vidéo, là ! Putain, cette IPA est délicieuse, hein ! C'est une des meilleures que j'ai jamais réussi, hein ! Oh là là, regardez ça ! Pris d'un autre panneau solaire ! On voit très bien la Terre ! Ok, déjà, ils ont récupéré les signaux, ce qui est bon signe ! Il fallait pas perdre le véhicule ou louper le burn, mais visiblement tout s'est bien passé ! 4885 miles par heure ! Ça fonce quand même, hein ! Presque 8000 kilomètres par heure ! Le quartier de la TNT à la campagne, ouais, tu m'étonnes, ouais ! Bon là, il y a la distance quand même ! Il y a les 200 000... Les 220 000... 250 000 kilomètres quand même jusqu'à la Lune ! Bon, voilà, quoi ! Allez, montrez-nous des photos de la Lune, mon de Dieu ! Là, on est à 150 miles, putain ! Mais on s'en fout de l'intérieur, on veut voir la Lune, nous ! Et vous allez voir la Lune ! Et vous allez voir la Lune ! on the left of your screen that is a moonikin wearing the Orion crew survival suit this is the space suit that crew will wear during dynamic phases of flight once we do have a crew on board particularly during launch and entry situations I'm sure that these people don't want the moon just for the principle genre on va garder ça en vidéo the ox or Orion crew survival suit can help keep astronauts alive if Orion were to lose cabin pressure during the journey out to the moon Orion is the ox rather is equipped to up to six days of life support systems as the crew makes their way back to Earth and as part of this uncrewed test flight there's a variety of sensors and data that will be pulled from the Orion crew survival suit to inform further design ahead of crude flight tests as part of Artemis Goldo crack putain c'est pseudo oh c'est pseudo putain ils nis là ils abusent à nous montrer cette photo de merde là on s'en fout de l'intérieur de Orion putain on veut voir la lune là on veut voir la lune mais peut-être le fait qu'on soit dans la partie sombre fait qu'il n'y a pas de visibilité sur la lune pas encore en tout cas 229 ouais 300 km d'altitude par rapport à la lune et 4968 miles par heure on approche des 5000 miles par heure donc là le burn est fini mais ça accélère encore putain 5000 miles par heure quand on a pris l'antenne on était à 500 miles par heure donc la vitesse en deux heures a été multipliée par 10 c'est ouf quand même hein essayez de courir à 50 km par heure puis vous multipliez par 10 essayez de courir à 50 km par heure putain là il nous manque de la cam là là c'est frustrant parce que putain on sait qu'on a la lune dessous quoi est-ce qu'on va attendre les 5000 miles par heure je suis même pas sûr le vaisseau est en train de ralentir là déjà Orion est en train de ralentir mais ça accélère encore putain ils ont l'air passionnés à Houston les mecs une caméra est-ce que ça serait le soleil qu'on voit là-bas ? peut-être avec une autre caméra ça serait la lune ils ont l'air d'avoir des problèmes avec les flux vidéo c'est pas ça ils regardent ton stream c'est le multiverse parce que moi je regarde le leur Goldocrack t'imagines ? sans le savoir c'est moi qui stream mais en même temps je bon là là c'est classe caméra 1, caméra 2, caméra 3 dans le studio de Stanley Kubrick ah là là tu me balances un peu de poussière en l'air encore et encore tu me fais croire que t'es sur la lune là la Terre serait à 250 000 kilomètres on this view of our home planet taken from 229 000 miles away from the Orion spacecraft following its outbound powered fly-by burn behind the moon alors elle dit 81 miles donc mais sur la télémétrie on a vu qu'il s'était descendu presque à 76 67, 77 miles on va voir s'ils sont les plus bas que prévu ou que c'était la télémétrie simplement qui était pas sûr ça reste impressionnant en tout cas d'être descendu aussi bas en tout cas visiblement tout s'est bien passé ce qui est le plus important il y aura encore trois passages est-ce qu'il y aura des passages intéressants un travel plan ouais 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 on va avoir des passages assez bas le jaune va être intéressant on va avoir la lune vraiment de très près ça va être sympa on va encore avoir des passages où on aura peut-être plus d'images au niveau des caméras tout en gardant le contact avec la Terre le jaune a l'air prometteur le jaune là en haut le jaune a l'air très très prometteur le bleu trop loin mais le jaune a l'air très prometteur ça sera plus haut mais ça sera quand même assez près genre 300 ou 400 kilomètres on aura des images spectaculaires je pense bien sûr qu'ils ont la lune ces espèces d'FDP là c'est juste qu'ils veulent pas montrer je les soupçonne de juste pas vouloir montrer pour faire une belle vidéo en bonne qualité et tout ça et faire un ils veulent pas spoil ils veulent pas spoil j'en suis sûr c'est bon c'est bon c'est bon ils font un google map des village decepticons salut ça va ? un google street view un google street view chez les decepticons salut on vient juste photographier bah montrez vous les images au lieu de dire que c'est pas assez près putain la NASA des fois je les déteste et ouais les gars ils vous cachent des informations regardez ça vous avez vu ? si c'est pas honteux non mais ils abusent on est venu là pour ça et les mecs vont pas les images voilà mais on s'en fout de la Terre là putain la Terre on l'a vu très bien tout à l'heure montrez nous la lune de près ah elle perd du contact on a compris que c'est la Terre c'est bon en fait on sait pas mais les mecs d'Apollo quand ils étaient en rover là vous savez les mecs d'Apollo ils avaient un rover peut-être qu'ils ont fait une énorme bite et genre ils ont fait une énorme bite genre un truc de quasiment 300 mètres de long et tout avec les couillasses et tout une énorme bite et faut voir que les gars là en fait ils peuvent putain mais merde c'est pas possible on la voit et tout et c'est peut-être à cause de ça qu'on a pas les images le temps de retoucher en vitesse la vidéo pour enlever la grosse bite peut-être ça la vérité ok 525 miles ça monte bravo Aldrin les mecs sont là allez hop on a laissé notre marque les bâtards nous venons en fait au nom de toute l'humanité les mecs font une énorme bite dans le sol ou alors Armstrong on le sait pas mais Armstrong était nazi et il a fait une énorme croix gammée tu vois il a fait une énorme croix gammée puis maintenant on est niqué on peut pas montrer ça aux gens oh putain les délires les délires à la con il y a toujours le drapeau américain alors j'avais vu une étude très intéressante qui parlait de l'effet des radiations des radiations solaires et tout ça sur le drapeau en lui même par rapport au tissu qui avait été utilisé et qu'en fait maintenant le drapeau il aurait même plus les couleurs ça serait juste un truc blanc qui est en train de se désagréger à un niveau atomique parce qu'il est bombardé de radiations oh regardez la SLS miniature et another view of the flight director on console today during today's operations hey Goldocrack regarde au fond là-bas le mec en cravate avec les cheveux longs il avait pas une tête de craquette le machin là vous trouvez les mêmes à Stalingrad à Paris regarde le ah non c'est une dame non c'est une dame je crois oh merde pardon madame pardon c'est mes lunettes qu'est-ce qu'il faut pas lire et pas voir quand même hein ça ne serait-il pas intéressant ça ne serait-il pas intéressant d'enquipérer le drapeau est-ce que ça vaut le coup sachant que tu peux faire les mêmes études dans l'espace tu mets ton bout de tissu à la con là et t'attends sachant que le tissu ça sert pas à grand chose tu vois non ça coûterait trop cher pour ce que c'est par contre retourner sur les sites d'Apollo pourquoi pas mais se le permettre quel serait l'intérêt récupérer pour un musée mais est-ce que ça vaut le coup je suis pas sûr le drapeau doit être tout blanc ouais c'est ce que j'avais lu aussi en termes d'études c'est que maintenant le machin est tout blanc et va finir par se désagréger à cause du bombardement qu'il subit en fait après je me demande dans quelle matière il était exactement est-ce que c'était un drapeau en tissu simple ou alors est-ce qu'ils avaient un drapeau un peu particulier ah peut-être qu'on aura un drapeau chinois prochainement on espère tous pour forcer les américains à mettre encore plus de pognon dans Artemis ok ils sont remontés à 650 miles d'altitude presque 800 kilomètres et le vaisseau va toujours à presque 5000 miles par heure ce qui est énorme ouais mais on s'en branche du tissu qu'est-ce que tu vas en faire Vélie du tissu alors tu fais pas les combinaisons de tes astronautes en tissu tu vois là ce qui vous intéresse aujourd'hui sur la lune c'est l'eau c'est l'eau on veut la flotte de la lune c'est l'eau qui est plus importante que tout en ce moment c'est la course à l'eau ce qu'on voit en ce moment entre la Chine les US c'est qui va aller en premier choper de l'eau sur la lune et trouver des sites intéressants pour exploiter c'est pour ça qu'on s'intéresse tous au pôle et tout ça pourrait être intéressant absolument même Vélie récupérait du matos des missions Apollo récupérait les sacs de caca d'Amstrong parce que Armstrong et compagnie ils ont laissé leur sac de caca sur la lune t'imagines tu récupères les sacs de merde d'Amstrong ça doit être congelé et tout tout coup là tu récupères les sacs de merde et tu vends ça sur ebay il y aura un public pour imagine tu rentres dans ton congélateur et hop regardez c'est un sac de merde d'Amstrong que je l'ai acheté sur ebay 20 000 dollars si la NASA a besoin de financement tu vends en pièces détachées le merdier l'eau de la lune fait sur boisson de luxe oh j'irais pas la boire non mais c'est plus pour le carburant plus que pour la boire les drapeaux sur la lune sont faits ils sont faits en nylon ah ok d'accord donc le drapeau américain il était en nylon intéressant du lithium du lithium on en a plein sur terre t'inquiète que le lithium pas besoin d'aller sur la lune le lithium c'est pas un matériel de luxe ça coûte pas cher le lithium c'est juste qu'en ce moment il y a une forte demande et pas assez de mines mais on est en train on est en train d'ouvrir des mines de lithium de lithium il y en a partout c'est juste qu'en ce moment à cause des voitures électriques la demande a explosé mais le lithium ça vaut pas le coup d'aller sur la lune pour du lithium putain du lithium merde quoi le lithium 745 miles ouais le l'hélium 3 le gaz bon ça je demande à voir hé regardez la vitesse 4998 miles par heure est-ce qu'on va arriver à 5000 je pense que oui 2 miles par heure ok c'est bon 5000 5000 5000 allez 5000 miles par heure comme annoncé et ça accélère encore bon en tout cas on va nous de notre côté on va s'arrêter là je pense ne manquez pas la minute spatiale samedi parce qu'on reparlera de tout ça d'ici là on aura eu des vidéos de la photo donc on fera un pot pourri de tout le mieux et voilà donc hâte à samedi qu'on reparle un peu en détail de tout ça qu'on ressorte les photos et qu'on ait les vidéos d'ici là ça aura été traité en HD et tout donc on aura je pense de la super qualité et on attend avec impatience d'avoir les news donc ouais moi je vais m'arrêter là pour mon live parce que ça fait déjà quand même presque putain bientôt faire 3h ce soir je ferai du je commenterai des games de tournoi de Maître 2 de Divine and Conquer et voilà mardi 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 je serai un peu de Panzer Corps demain en soirée on aura un Warbird ou un War Tanks foire au livre mercredi soir Aïga viendra finir sa partie de la Chine communiste et puis voilà pour le début de semaine le planning en bas est à jour j'ai mis le nouveau planning juste en dessous donc là vous avez le détail donc ouais pour ceux qui sont là pour le spatial minute spatial lundi 14h peut-être qu'il y aura eu du nouveau de chez SpaceX enfin il y a déjà eu du nouveau chez SpaceX à Boca Chica donc on ira faire un petit tour à Boca voir ce que les mecs de chez les boys de chez SpaceX nous ont fait attendez est-ce qu'on va avoir un dernier point de vue de caméra avant que j'arrête pas de caméra non on va s'arrêter là bon allez passez une bonne après-m' tout le monde passe une bonne semaine et je vous dis ciao ciao à l'insert et tout le monde bye